Vous vous souvenez du jeune chanteur qui a participé à The Voice l'année dernière ? Il a été éliminé de la compétition pour un tweet posté il y a plus de 10 ans. S'il avait utilisé Social Clean, tout cela ne se serait jamais passé. Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode, un nouveau webinar de chez HN Service. Aujourd'hui, je reçois Baptiste. Baptiste est le cofondateur avec deux autres camarades de Social Clean. Un média, j'ai envie de dire, mais plutôt une entreprise qui permet de nettoyer nos réseaux sociaux. Nous avons tous des réseaux sociaux, nous sommes globalement très présents. Mais parfois, sans s'en rendre compte, nous polluons nos propres réseaux. Cela peut être une entrave dans notre vie personnelle et professionnelle. Baptiste, bonjour. Bonjour, Jérémy. Alors, est-ce que j'ai bien lancé ? Très bien lancé, très clair. Alors, racontez-nous comment est née cette aventure à trois de Social Clean. Social Clean, c'est très simple. Nous, on a été étudiants, on a fait une école de commerce, donc tout ce qu'il y a de plus banal. Et arrivé le moment, on devait trouver un stage. Et on s'est rendu compte qu'on a mis plusieurs mois à trouver un stage. Et à ce moment-là, il y a eu plein de scandales qui sont sortis, à la fois pour les particuliers, mais aussi au sein des entreprises, sur les enjeux et sur la réputation en ligne des particuliers et des collaborateurs. On s'est rendu compte, du coup, à ce moment-là, qu'il n'existait aucune solution pour protéger la réputation en ligne des particuliers. ou que s'il y en avait, elle coûtait des milliers d'euros et c'était les agences de réputation en ligne. D'accord. Donc, du coup, on s'est lancé un peu dans l'aventure entrepreneuriale et on a lancé Social Clean. Alors, justement, puisqu'on est ensemble, parlons pour ceux qui nous regardent, c'est-à-dire le personal branding, ça peut être moi, mais ça peut être aussi dans l'entreprise, dans une entreprise pour les collaborateurs. Exactement. Racontez-nous un peu comment ça s'articule et surtout, qu'est-ce que vous allez chercher ? Comment vous allez chercher les failles dans nos communications ? Alors, nous, déjà, on a développé une intelligence artificielle. Donc, pour aussi vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, l'utilisateur, il va se rendre sur notre plateforme et ensuite, il va renseigner quelques informations et nous, on va lui envoyer un bilan de sa réputation en ligne. Ensuite, l'utilisateur pourra modifier ou supprimer tous les contenus jugés sensibles à sa réputation en ligne. Alors, c'est vrai que c'est très surprenant parce que quand on le raconte comme ça, on ne se rend pas compte. Mais moi, j'ai eu la chance que vous fassiez un peu le ménage sur mes réseaux et sans m'en apercevoir, j'ai quand même des tocs. On fait des photos toujours des mêmes sujets et ces sujets-là, que ce soit la religion, la politique, des goûts pour telle ou telle chose, peuvent engendrer chez un futur employeur, par exemple, des craintes ou des interrogations. Totalement. Et c'est là aussi, du coup, nous, sur la partie entreprise, on propose deux volets. Le premier, ça va être un volet de sensibilisation où on propose des conférences en entreprise et des formations e-learning, c'est-à-dire une douzaine, quinzaine de mini-séries avec l'importance du personal branding ou encore les enjeux de la réputation en ligne. Et ensuite, on propose la mise à disposition de notre plateforme pour les collaborateurs. Ceux qui le souhaitent peuvent utiliser la plateforme en toute confidentialité, bien sûr. Baptiste, pour que ce soit très concret pour les personnes qui nous regardent, est-ce que vous auriez un exemple vécu d'un collaborateur dans une entreprise qui, après Social Clean, a pris conscience qu'il aurait dû ou qu'il devrait arrêter telle ou telle chose ou un exemple de quelqu'un qui n'a pas embauché un jeune diplômé parce que ses réseaux étaient pollués, entre guillemets ? Il y a deux facteurs clés, du coup, dans votre question qui est hyper intéressante. La première, c'est sur la partie recrutement. Aujourd'hui, 80% des recruteurs analysent les réseaux sociaux de leurs candidats. Donc là, pour les particuliers, c'est vrai que c'est très important. Tous les demandeurs d'emploi, les personnes à la recherche d'un premier emploi, d'un CDI, d'un stage, il vaut mieux faire attention et avoir une bonne image de soi. Et ensuite, pour la partie entreprise, celle où la sensibilisation, elle est hyper importante, c'est que les collaborateurs, à la fin, ils viennent nous voir, ils me disent, c'est vrai que je ne me rendais pas forcément compte, comme vous l'avez dit juste avant, des enjeux que ça peut avoir et que potentiellement, il y a 10 ans, j'avais pu poster quelque chose qui peut aujourd'hui nuire à ma réputation en ligne. Alors, vous m'avez dit, quand on a préparé cette émission, quelque chose de très intéressant, c'est qu'il y a 5 ans, aujourd'hui, on dit, je vous ai ou je t'ai googlisé, il y a 5 ans ou 10 ans, on ne disait jamais ça. Donc, c'est important parce que c'est rentré dans les mœurs et aujourd'hui, avant un rendez-vous, on googlise la personne qu'on va rencontrer. Totalement, et c'était marrant du coup qu'on en parle, c'est vrai qu'aujourd'hui, donc, il y a un aspect évidemment professionnel, un enjeu professionnel par rapport à la réputation en ligne, mais il y a aussi un enjeu personnel, c'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, avant d'aller prendre un verre, avant d'aller dîner avec des personnes, la première chose qu'on va avoir, qu'on va faire, pardon, ça va être de googliser cette personne. Donc, il vaut mieux faire attention et être sensibilisé justement à la réputation en ligne. Je crois que la messe est dite, on pourrait en parler plus longtemps, mais je crois que c'était très efficace. N'hésitez pas à passer par nous, mais aussi à aller découvrir Baptiste et son entreprise qui s'appelle Social Clean.